Regarde Tema, je suis obligé de mettre une casquette parce que sinon je confie une éruption volcanique Sérieux, comment ça se saouit ? Non bref, la vérité, j'ai un petit coup de gueule parce que... Eh Yesstyle, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, mais n'importe quoi ! Eh mais la vérité, je vais vous expliquer un petit peu l'embrouille C'est pourtant pas compliqué d'être compris, genre Yesstyle, vous vous rappelez, il m'a envoyé cette casquette par erreur Parce que c'était pas du tout celle que j'avais commandé à la base Regardez ce qu'ils m'envoient Après 3 emails, ils m'envoient un collier Je vais vous expliquer le truc un petit peu En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que je leur ai dit par email Avec la preuve, la photo, le numéro de commande et tout, que c'était pas du tout la casquette que j'avais commandé en fait Et ce qu'ils me font, c'est qu'ils me disent quoi ? Ils me disent, ouais vas-y, renvoie nous la casquette Donc au début ça m'effraie, tu vois, que je renvoie la casquette là-bas, surtout que c'est vachement loin, vas-y Ils me disent, vas-y, renvoie la nous, comme ça on va t'envoyer la bonne casquette Moi j'ai répondu clairement, non, c'est pas mon problème si vous faites des erreurs, vous m'envoyez une autre casquette Moi après je m'en bats les reins, ça prend pas en charge la casquette que j'avais vraiment commandé Tu vois ce que je veux dire ? Vu que c'est pas le même numéro de commande, c'est pas du tout la même chose Donc moi je leur ai dit clairement ça, que c'était pas possible que je leur renvoie le truc et tout Je n'avais pas que ça à foutre clairement Et ça me saoule parce que maintenant les sites c'est trop ça, genre on se fait douiller Au final on n'a pas les mêmes produits qu'on a commandé et au final c'est encore à nos frais pour renvoyer et tout Soi-disant ils vont nous rembourser mais on n'y croit pas, enfin moi perso j'y crois pas Je n'ai pas confiance à ce genre de site là, de toute manière tout ce qui est Aliexpress, Wish et tout j'ai beaucoup demandé dessus C'est pas pour autant que j'ai confiance pour après les remboursements, les délires comme ça Bon oui j'ai vu que ça fonctionnait assez bien sur ça, enfin bref c'est pas un sujet Donc tout simplement, et ouais je suis désolé je bouge mais j'ai la flemme en fait de poser le truc Donc tout simplement, voilà il me renvoie un email, il me dit quoi, il faut un beau petit cadre et tout Ouais c'est bon, on est encore désolé pour la mauvaise commande, je sais pas quoi On vous met des codes de réduction, on vous mettra des pourcentages et tout sur vos prochaines commandes On vous met carrément dans le truc VIP du site et tout, enfin vraiment je suis reçu comme le roi Mais tout ça pour que je leur renvoie la casquette, enfin je comprends pas là, c'est quoi le problème au final c'est quoi le problème ? Tout ça pour dire que ça fait un peu, un peu suer quand même que, bah qu'il y ait des sites comme ça quoi Enfin je veux dire qu'ils sont obligés de pomper les gens pour récupérer un truc Enfin je sais pas si vous me comprenez vraiment, c'est assez compliqué et c'est tellement hilarant que les mots ils sortent de pas quoi parce que j'ai envie de me taper des barres Bon vas-y ils me l'ont quand même envoyé tu vois, mais voilà quoi C'est décevant de voir, en fait c'est plus la réaction, c'est pas le fait qu'ils me la renvoyaient ou quoi, moi je m'attendais même pas à ce qu'ils me la renvoyaient J'ai eu le colis, je me suis dit voilà c'est quoi en plus un beau colis, genre la casquette avait pas des formes ni quoi comme celle-ci, vous me l'avez foutu carrément sous les t-shirts Là ils m'ont envoyé voilà une belle petite boîte quand même, normal tu vois avec un plastique estel, et voilà je l'ai reçu et... Mais on voit clairement que c'est pas la même, enfin je veux dire là c'est parce que j'ai sur la tête c'est à la forme de mon crâne mais sinon voilà au niveau de la qualité c'est vraiment pas pareil Là on peut voir voilà les petits détails, le petit piercing d'ailleurs tous les petits qui me croisent ils me disent ouah pourquoi t'as mis un piercing ici et tout J'ai dit calmez vous c'est pas un piercing, c'est juste pour le style tu vois, c'est juste pour le style, donc voilà les petites déchirures Derrière aussi il y a un peu de rose, c'est un peu rosé ici à l'intérieur Et il y a le cache aussi, pas le cache qu'est-ce que je raconte, on est pas là pour gratter Hop, voilà il y a ça derrière la petite banquette, la petite hein, voilà avec mon troubonne, je sais même plus comment ça s'appelle Ça fait longtemps je n'en ai pas vu, donc voilà, on va la teste hein, enfin on va la teste Moi je sais qu'à la camba, j'ai juste la teste Ah ouais mais je me disais bien aussi il y a quelqu'un qui a lavé test avant Ouah mon frère il l'avait serré jusqu'à là, je sais pas qui c'est qui m'a mis comme ça mais Ouah, c'est un lilliputien Ouah enfin bref, on va la desserrer vite fait Voilà Donc avec la petite chine ici, bon là c'est pas terrible mais ce qui est bien c'est qu'il y a un petit rangement derrière la casquette qui est plutôt cool Donc ça voilà c'est plutôt, c'est plutôt bien Donc voilà la qualité franchement elle est très bonne bizarrement pour une casquette à 5 balles chez Yestal Une très bonne casquette sérieux Hop voilà, moi je suis plutôt content, c'est plutôt cool Donc ouais c'était un petit coup de gueule contre Yestal et puis pour présenter vite fait la casquette Mais ça sert à rien de pomper les gens ou d'essayer de les embrouiller, de profiter avec du léchage d'anus quoi C'est bon, on a assez comme ça, c'est pas pour des sites de vêtements qui vont nous la faire Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas dérangé ma mauvaise humeur Mais il fallait vraiment que je le sorte parce que c'est pas normal quoi, enfin tout simplement Donc je vous dis à très très bientôt, peace mais pas sur moi Et ne vous inquiétez pas, je suis grave enrhumé Donc si j'ai la voix en canard, c'est pour cette raison tout simplement Allez, peace pour la deuxième fois, mais pas sur moi